... Bonsoir. Premièrement, je crois qu'il est important de dire que Marhaba n'est pas une association qui a été créée spécialement pour guider des personnes en demande d'asile, mais qu'en fait Marhaba a été créée par et pour des personnes LGBTQI, principalement avec des racines au Moyen-Orient, en Turquie et dans le Maghreb, et qui donc se sentent attirées par des personnes du même sexe. Et donc en fait, si Marhaba en 2002 a été créée, c'est justement parce que ces personnes, souvent de deuxième génération de personnes immigrées, réalisaient qu'en découvrant qu'ils se sentaient par exemple attirés par une personne du même sexe, qu'ils ne pouvaient pas en parler à la maison, et donc avaient une énorme attente envers les réseaux LGBT traditionnels, à finalement rencontrer l'autre comme soi. Et donc pour beaucoup d'entre eux, ça a été une énorme déception, de par un racisme qu'on trouve partout, de par un problème d'exotisme, mais aussi de par une expérience d'une très grande homonormativité, une idée occidentale de comment l'homosexualité devrait se vivre, et donc en fait une confrontation aussi avec une stigmatisation complémentaire à ne pas pouvoir répondre à une certaine attente. Donc par exemple, concrètement, le fait que dans ce monde LGBT traditionnel, les questions revenaient à chaque fois, par exemple, est-ce que tu l'as déjà dit à tes parents ? Une question qui est vraiment de l'ordre du science fiction, et donc en fait cette confrontation à chaque fois avec ce paradigme du coming out, est-ce que tu es déjà sorti du placard ? Ce qui dans ce cadre-là, où les gens concernés, n'a aucun sens. Et donc en fait au moment que les gens se sont rencontrés, les pères se sont rencontrés, il y a eu un genre d'effet de « waouh ! » Et donc de là, en fait, est né Marhaba comme une association presque d'entraide. Donc en fait, ces premières années de Marhaba, en fait tout tourne autour des pères qui se rencontrent, et des processus d'émancipation qui se font, et avec ça aussi un discours qui leur est propre, qui se construit. Au début, Marhaba ne travaillait qu'avec les personnes concernées, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que si on ne fait rien, avec le contexte qui est autour, les parents, la famille, l'école, les réseaux traditionnels LGBT, mais aussi tout ce qui par exemple est de l'ordre du psychomédico-social, si on ne travaille pas ça, si on ne sensibilise pas par rapport aux thématiques qui jouent et aux problématiques qu'il y a, rien ne va jamais changer. Peut-être ça d'abord. Et donc le long de ces dix années que Marhaba travaille, on a vu qu'au début c'était que des personnes Maghreb, Moyen-Orient, Turquie, à un moment donné on a vu qu'il y avait des personnes un peu de partout dans le monde, qui venaient. Et à un moment donné, on a fait quelques interviews approfondies avec ces personnes, par exemple, peu importe que c'était des personnes, je pense à une femme catholique camerounaise, ou de l'autre côté à une femme arménienne orthodoxe, quand on posait les questions, mais pourquoi est-ce que tu viens vers une association qui est clairement Maghreb, Moyen-Orient, Turquie, avec quand même beaucoup de personnes d'un background musulman, ou des personnes musulmanes, en fait la réponse, c'était toujours la même. C'est le fait qu'il y avait une énorme attente d'en fait retrouver des pères, de par la présupposition que le vécu serait le même, d'un côté d'une interdiction, ou d'une interprétation d'une interdiction religieuse, et de l'autre côté d'un grand tabou social et culturel. Et puis vers 2007 environ, pour la première fois, on a eu des personnes en demande d'asile, qui demandaient justement l'asile parce qu'ils avaient quitté leur pays de par des problèmes autour de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Et en fait, en maintenant, oui, quatre ans de temps, on voit que ce nombre de personnes devient de plus en plus grand. Et en fait, ce que Marhaba fait, ce n'est pas guider, contrairement à mes collègues, les personnes de façon juridique, mais en fait, Marhaba, quelque part, refait le travail qui a été fait avec le groupe de base. Donc en fait, d'un côté, on essaye un maximum d'être à travers un accueil, à travers une écoute, à travers un espace qu'on donne aux gens de façon à ce qu'ils puissent, ou qu'ils puissent se rencontrer, échanger des histoires de vie et en fait, apprendre aussi les uns des autres, les unes des autres, pour grandir à travers ça, d'un côté. Et de l'autre côté aussi, on essaye de par, par exemple, cette brochure qu'on a écrite avec le documentaire qui va avec, on essaye de sensibiliser en fait, à nouveau, les mêmes réseaux, les réseaux LGBTQI, en signalant que quand même, ce n'est pas suffisant de faire une gay pride, lesbian and gay pride, en ayant plein de couleurs, que peut-être, c'est important aussi de se poser des questions quand on invite des gens d'Afrique subsaharienne, par exemple, à marcher avec eux, que pourraient être les conséquences de ça ? Est-ce qu'on y a assez réfléchi ? D'un côté ou de l'autre côté, par exemple, aussi dans le psychomédico-social, qu'on voit très souvent que, en fait, la personne n'est pas toujours entendue ou n'est pas toujours comprise et ce n'est pas parce qu'on a des mauvais psychothérapeutes, mais c'est parce que très souvent, il y a quand même un manque de connaissance du contexte. Alors, une dernière chose par rapport au contexte, c'est le fait que c'est clair que ce n'est pas comme Marhaba qui travaille en Belgique ou sur Bruxelles avec des personnes en demande d'asile qui sont LGBTQI. Il y a beaucoup de structures à différents niveaux et différentes sortes de différents types d'organisations qui, d'une façon ou d'une autre, et chacun de sa façon a été confronté à des aspects et des problèmes différents. Par exemple, il y a FEDASIL en Belgique qui est la structure officielle qui prend soin des personnes en demande d'asile, toutes personnes en demande d'asile, mais qui constatait que, oui, les personnes LGBT à l'intérieur des centres de demandeurs d'asile vivaient des choses très particulières quand même. de l'autre côté, il y avait par exemple chez Marhaba le fait de réaliser qu'à l'accueil on voyait à chaque fois des personnes individuellement et donc on réalisait qu'il y avait un besoin de créer un espace justement pour que les gens puissent se rencontrer entre eux. De l'autre côté, il y avait des individus comme des associations qui réalisaient qu'on voit de plus en plus de ces gens et finalement, on ne sait pas trop comment le gérer. Finalement, il y a pas mal d'organisations dont FEDASIL la Rainbow House à Bruxelles qui a une belle maison avec beaucoup d'espace, la Belgian Pride, Marhaba se sont mis ensemble et ont créé ensemble Rainbows United. Et en fait, Rainbows United est une fois par mois la Rainbow House qui ouvre ses portes et les personnes LGBTQI dans tous les centres FEDASIL, Croix-Rouge, partout en Belgique qui viennent ce jour-là pour se rencontrer. Maintenant, ça ce n'est possible que parce qu'en fait, à l'intérieur de FEDASIL, tous les assistants sociaux, tous les centres sont mis au courant que ce projet existe et que donc, dès qu'on réalise que quelqu'un fait partie de ce groupe cible est mis au courant de ce projet. Et donc, tout d'un coup, là où pendant des années, on ne voyait pas les gens, que les gens ne nous trouvaient pas non plus, tout d'un coup, la situation est telle que les gens non seulement nous trouvent, mais se trouvent aussi entre eux. Au début, c'était très masculin, c'était presque que des hommes. Si on voyait des femmes, c'était de temps en temps une femme à l'accueil. Maintenant, on voit aussi que pour la première fois, par exemple, on a tout un groupe de femmes, une vingtaine de femmes qui se voient de façon régulière et on voit qu'il y a toute une nouvelle dynamique qui se crée. Donc, en fait, en quelques années, il y a énormément de nouvelles données et un terrain qui est en mouvement permanent. Merci. Merci. Merci.